7. Adjudant-chef Mamadou Aliou Keïta a, au cours de son interrogatoire à la barre, nié avoir violé Mme Asiatouba au stade du 28 septembre. Il a retracé son itinéraire de la journée en soutenant qu'ils ont pris le départ de leur unité, escadron mobile numéro 1, à 8h30 et ne sont arrivés au stade qu'à 10h. Au stade, a-t-il affirmé, ils ont stationné près de la station totale de Dixine, non loin de la pharmacie Manizé-Colier, lorsque, quelques minutes plus tard, des jets de pierre ont commencé et leur commandant a donné l'ordre de lancer des grenades lacrymogènes avec leur fusil appelé FLJ. Personnellement, a-t-il argué, leur commandant lui a intimé de veiller sur ces grenades lacrymogènes. Il a dit avoir quitté le stade avec ses collègues à 12h et que c'est seulement le lendemain que son ex-copine ait passé le voir à domicile pour l'informer que sa tante Assis s'est plainte d'avoir été victime de coups de sa part au stade. Près d'étonnement, selon lui, il s'est déplacé pour aller à la rencontre de la dame Assis pour confirmer cette déclaration, mais celle-ci n'a rien dit. Il a expliqué que c'est en 2013 qu'il a été joint téléphoniquement de se rendre au peloton numéro 3, PM3, suite à une commission rogatoire ordonnée par le pôle des juges d'instruction en charge de la procédure. Il a soutenu que devant les magistrats instructeurs, lors de la confrontation, madame Asiatouba n'a pu rien dire, car ses allégations n'étaient endossées à aucune pièce qui soit en lien avec un cas de viol, absence de rapport médico-légal, à part un certificat médical délivré par la clinique mère et enfant. Il a précisé qu'en ce moment, c'est le colonel Tal qui était leur commandant d'escadron et le commandant Sana Samoura en était le chef de peloton. Merci d'avoir regardé cette vidéo !